Content ce matin d'être parmi vous, de pouvoir vous apporter la parole. Je vous dis merci au pasteur Gaétan qui me fait confiance pour apporter la parole aussi à l'équipe pastorale. Je suis content d'être là. On a été très bien reçus. Notre sœur Monique nous a reçus de manière formidable. Permettez-moi de saluer Mugé et Simon. Content que vous soyez là. Et je voudrais ce matin vous adresser la parole sur un sujet qui est important pour chacun de nous qui est notre plein potentiel. Vous savez, Dieu nous a créés et il nous a créés pour qu'on puisse atteindre et vivre notre plein potentiel. Chacun de nous, ça n'existe pas un être humain sans potentiel. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, tu n'as pas, peu importe ce que tu vis dans ta vie, tu as du potentiel. J'aime croire que notre Dieu n'investit pas dans des échecs. S'il est mort pour moi, s'il est mort pour vous, c'est parce qu'il croit en nous. Il croit en notre potentiel. Et ce matin, je voudrais débuter par la lecture d'un texte dans Marc, chapitre 4, verset 3 à 8. Le texte va apparaître, si vous avez vos bibles, sinon le texte va apparaître à l'écran. Il dit « Écoutez un sommeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et les touffèrent et elles ne donnaient point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui monta et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Jésus en donne l'explication de cette parabole en Marc, 14, verset 20. Il dit « Le sommeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée, quand ils l'ont entendu aussitôt que ça t'en vient, et enlèvent la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueux. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, trente, soixante et cent pour un. Dans ce texte, il est question de semeur et de semence. Mais Matthieu 13, 37 nous dit que c'est Jésus le semeur. Mais ce n'est pas là-dessus que le texte porte. Le texte porte davantage sur la semence que sur le semeur, sur le potentiel de la semence, sur sa capacité, sur notre capacité à la recevoir. Et il y a une série de leçons que je voudrais voir avec vous au travers de ce texte en connexion avec notre potentiel. Première leçon, ce texte nous parle d'atteindre notre plein potentiel. Point demi, point trois quarts, le plein potentiel. Et le texte nous dit d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, trente, soixante et cent pour un. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Notre plein potentiel dans quel domaine? Vous savez, dans notre société, quand on parle d'atteindre notre potentiel, habituellement, ça se limite à deux sphères, monétaire et talent. Il a développé son plein potentiel parce que son talent est pleinement développé. Mais c'est plus que ça. L'être humain ne se définit pas par son compte en banque ou ses talents. C'est plus que ça. C'est plus que des talents et du monétaire. Dans toutes les sphères de notre vie, Dieu désire qu'on atteigne notre plein potentiel. Que ce soit comme communion avec lui. Dieu veut qu'on atteigne notre plein potentiel dans notre communion avec lui. Spirituel, ministériel, talent. Mais c'est encore plus que ça. Dieu désire qu'on atteigne notre plein potentiel en tant qu'homme, en tant que femme. Dieu désire, monsieur, madame, que vous soyez, que vous atteignez votre plein potentiel individuel. Vous savez, des fois, on dit, ah, la personne s'épanouit. Ça fait partie d'atteindre notre plein potentiel. Que de grandir en tant qu'individu, jeune homme, jeune femme. Dieu désire que tu puisses atteindre ton plein potentiel. Il n'y a pas de limite pour Dieu. En tant que mari épouse, Dieu désire que je sois un bon mari. Il désire que sa semence plantée en moi grandisse et fasse de moi le meilleur mari possible. Mesdames, la même chose pour vous. Dieu désire que vous soyez des épouses qui se développent, qui deviennent les meilleures épouses. On n'est pas juste des maris et des épouses. On est aussi des pères et des mères. Dieu désire que vous soyez les meilleurs parrains. Madame, la meilleure mère. Messieurs, le meilleur père. Dieu désire développer votre potentiel à ce niveau-là. Vous savez, des fois, on pense que Dieu ne s'intéresse pas à ces parties-là de nos vies. Il pense que Dieu s'intéresse à mon âme, à ma vie éternelle. En attendant, je fais mon possible. Mais ce n'est pas ça. Dieu désire être avec moi dans ma vie de tous les jours. En tant que père, en tant que grand-père, j'ai le privilège d'être grand-père de trois, les plus beaux. Il ne faudra pas me mettre à en parler parce qu'on ne s'en sortira pas. Mais les plus beaux petits-enfants. Mais Dieu désire développer en moi le grand-père en fonction de pouvoir les édifier, les bâtir, les influencer, d'être un homme, un grand-papa qui bénit, qui prend soin. Que lorsque mes petits-fils, ma petite-fille, regarde à moi, Zacharie qui a 17 ans, regarde à moi, elle peut se dire, bon non, on m'appelle Pépé. Elle peut se dire, Pépé, je veux être comme ça. À part l'âge. Non seulement des grands-parents, des parents, mais dans le domaine monétaire, Dieu désire développer mon plein potentiel. au travail. Jeune homme, jeune fille, tu es à l'université, tu es au cégep, tu es au secondaire. Dieu veut développer en toi le plein potentiel. Il désire que tu sois le meilleur. Dieu veut te développer pleinement. Il ne te laisse pas à toi-même dans tes études. Il ne te laisse pas à toi-même dans ta vie. Ta vie peut-être d'adulte débute. Il ne te laisse pas à toi-même. Il est là et il désire te développer pleinement. Le plan de Dieu pour notre vie, c'est qu'on puisse atteindre une pleine maturité dans notre vie de tous les jours. Certains diront, oui, mais moi, je n'ai jamais eu de bon exemple là-dedans. « Papa, maman, ce n'est pas facile pour moi. » J'aimerais dire ceci. La semence que Dieu plante dans ta vie, qu'il sème dans ta vie, est une semence miraculeuse à plusieurs points de vue. Une semence qui va faire miracle dans ta vie. Si tu laisses le Saint-Esprit travailler en toi, alors tu verras des miracles. Tu te verras changer et transformer, devenir meilleur dans ta vie de tous les jours. Pas seulement dans ta communion avec lui, pas seulement en tant que chrétien, mais en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que parent, en tant que jeune homme, jeune fille. Dieu s'intéresse à toute ta vie. Certains d'autres pourraient dire, « Ah, pasteur, si vous saviez les erreurs que j'ai commises, les échecs de mon passé, c'est difficile pour moi de m'enlever. » J'aimerais dire quelque chose ce matin. Si c'est ce que tu penses ce matin, j'aimerais dire qu'on fait tous des erreurs. S'il y a quelqu'un qui est ici ce matin, puis vous vous dites, « Moi, j'ai jamais fait d'erreur », c'est probablement parce que vous n'avez rien fait. Parce que des erreurs, on en fait toutes. Si vous demanderiez à mon épouse le nombre d'erreurs que j'ai faites, elle dirait, « On va s'asseoir, prendre un café, puis on va se faire venir un repas. » Ça va être long. On fait tous des erreurs. Mais j'aimerais vous dire ceci. « Dieu ne s'arrête pas à nos erreurs. » Dieu veut qu'on les gère, veut qu'on les règle, veut qu'on soit capable de s'arrêter puis de l'avoir, parce que c'est avec ça qu'on apprend. Mais Dieu ne dit pas, « Ah, parce que tu as manqué. » Fini. Fini. Assieds-toi. 32 ans de ministère, je dois vous dire que si je m'étais arrêté, si Dieu avait dit à chaque fois que j'ai fait une erreur, c'est fini, j'aurai probablement quelques jours de ministère. Parce que chacun de nous, comme j'ai mentionné, fait des erreurs, mais Dieu ne s'arrête pas à ça. Dieu est beaucoup plus intéressé à mon présent vers l'avenir que vers le passé. Dieu ne sème pas pour le passé, ne sème pas pour hier, ne sème pas pour l'année passée, ne sème pas pour l'avant. Il sème pour aujourd'hui en fonction d'une récolte vers demain. Vous savez, la parole de Dieu nous parle de cette plage où il est dit que Dieu jette nos péchés, nos erreurs dans la mer de l'oubli. Malheureusement, on fait beaucoup trop de camping sur le bord de cette mer-là. On cherche à trouver nos péchés, à se ramener, à se flageller. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas la plage où Dieu se tient. On ne prend pas de vacances sur le bord de cette plage-là. Parce que c'est l'endroit où Dieu met les choses qu'il ne veut plus voir. Et qu'il nous dit, tu n'as plus à le regarder non plus. Vos erreurs passées, que ce soit dans votre vie de couple, qu'il soit dans votre vie relationnelle, spirituelle, émotionnelle, péché de la chair, Dieu te dit, aujourd'hui, je peux planter en toi une semence qui va faire la différence pour le restant de tes jours. Parce que notre Dieu, notre Dieu n'est pas le Dieu du passé. D'autres pourraient dire, oui, mais moi, je suis incapable. Ce n'est pas possible pour moi. Je ne l'ai pas, moi. Laissez-moi vous dire ceci. Philippiens 4.13 nous dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Pas « je puis tout par moi-même. » Probablement que dans beaucoup de domaines de nos vies, on ne peut pas grand-chose. Mais parce qu'on est des enfants de Dieu, parce qu'on est des hommes et des femmes tournés vers le ciel qui déclareront notre besoin de Dieu, il peut tout au travers de nous. Et nous pouvons tout parce qu'il est là. 2 Corinthiens 3.5 dit, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Vous savez, il arrive des moments dans nos vies où on est incapables. Laissez-moi vous partager une expérience que j'ai vécue. Au début de notre mariage, au moins mon épouse, alors qu'on était dans le ministère, on a pris une vacance en Floride. Deux semaines. Une semaine avec des amis. Une semaine tout seul. La deuxième semaine, on était tout seul, Miami, bord de plage. dernière journée avant de s'en venir, de prendre l'avion. Et on était assis, moi et mon époux, puis on avait fait connaissance d'un couple de jeunes, jeunes couples, et ainsi de suite. Et on parlait, et ainsi de suite. On parlait qu'on s'en allait le lendemain, puis honnêtement, moi j'avais hâte. Eux l'avaient moins. Et là, tout à coup, on entend, « Au secours, au secours. » Et à Miami, sur le bord de la plage, quand tu entends « Au secours », tout le monde sort de l'eau. Personne ne se soucie de la personne à côté. On fait juste sortir de l'eau. Alors, il y a deux madames qui ont pris un petit peu plus de temps pour sortir, ils sont sortis, et ils disaient au monde, presque devant nous, « Notre soeur est en train de se noyer. » Moi, je dis au jeune homme qui est avec moi à côté, « Viens, on va la sauver. » Ça fait qu'on part, rentre dans l'eau, ici. Mais il y a des courants qu'on appelle de fond. Alors, on arrive à la madame, puis la madame, quand elle m'a vu, elle a dit, « Monsieur, laissez-moi pas mourir. » J'ai dit, « Non, madame, on vous emmène au bord. » Le hic, vous ne connaissez pas ça du tout, c'est qu'il y avait de la vague, et à chaque fois que la vague nous frappait, je sautais. À chaque fois que je sautais, le courant de fond m'amenait un petit peu plus loin. Fait qu'il y a de l'eau ici, de l'eau ici, là, je ne sais pas, madame, on va l'avoir, on est moi et mon compagnon, on travaille fort, on travaille fort, puis à chaque fois, on saute. À un moment donné, on est là. Et là, la madame me dit, « Laissez-moi pas mourir. » Le jeune homme qui est avec moi dit, « Moi, je la lâche. » « Moi, je m'entends. » Moi, je dis, « Voyons, on ne peut pas la laisser. Elle va mourir. » Fait qu'on essaie encore un petit peu, mais à chaque fois qu'on sautait, là, on était rendu, on touchait à peu près plus au fond, et lui, il dit, « Moi, je m'en vais. » Je m'en nageais, c'est en tournant au bord. Moi, je reste avec la madame. « Là, je ne sais pas, madame, on va la voir. » Là, on ne touche plus, là. Là, on n'a plus... On a les pieds, là. On n'est plus au fond. Puis là, à un moment donné, je me dis, « Il faut que je la lâche. » Fait que là, je nage à peu près dix pieds vers le bord. D'ailleurs, je ne peux pas la laisser. Elle m'a demandé de ne pas la laisser mourir. Elle repart sur l'autre bord, va vers la madame, elle retourne une dizaine de pieds. Fait ça deux, trois fois. Puis je nage. Mais disons que je nage. Et, à un moment donné, la madame, elle a les yeux tout grand ouverts, ne cligne plus les yeux. Je me dis, « Crise de cœur, je viens pour m'entourner. » Mais moi non plus, je ne suis plus capable de m'entourner. Je nage un peu et sur le dos, sur le vent, je ne suis plus capable. Plus capable. J'avais beau me mettre debout, je ne touchais jamais le fond. On m'a dit, c'est parce que le courant me mettait en angle, ça fait que c'était plus difficile. Bon, peu importe. Pas le temps de passer à ça. Je criais, personne ne venait. Mon épouse a été voir un monsieur de l'hôtel où on était pour qu'il y ait une bouée. Il est arrivé avec la bouée, il est parti de l'hôtel. Il est arrivé, il l'a lâché sur le bord de la plage et il s'est entourné. Et moi, là, plus capable. Je suis tout seul dans l'eau. Moi et la madame qui flotte, je suis partie. Moi, plus capable. Plus capable. Et à un moment donné, je m'arrête. Puis j'ai dit, « Dieu, si tu ne fais pas quelque chose, je vais mourir. » C'est fini. Et là, littéralement, trois vagues m'ont frappé et m'ont emmené dans l'eau aux genoux. Mais, je suis tombé là, par exemple. Je me serais noyé là-dedans. Épuisé complètement. Deux hommes m'ont sorti, m'ont couché sur la plage. Ils m'ont poussé à moi et ainsi de suite. La leçon de ça, c'est que quand nous, on ne peut plus, lui peut encore. Incapable. Incapable pour Dieu, ça n'existe pas. Et non seulement, ça n'existe pas pour lui, mais ça n'existe pas pour nous, enfants de Dieu. Alors, ne dis jamais, je ne suis pas capable. Mon potentiel, je ne peux pas le développer. Je ne peux pas le développer parce que ce n'est pas vrai. D'autres se sentent dépassés. La maladie, l'âge, l'incapacité physique, mais ce n'est pas vrai. Avec Dieu, il y a toujours un plan pour notre vie. Dieu veut toujours nous utiliser, il veut toujours nous développer. Peut-être que nos visions changent, nos motivations changent, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a toujours, il n'y a pas de retraite avec Dieu. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Laissez-moi maintenant voir la deuxième leçon. La deuxième leçon, c'est sa semence. Luc 8, verset 5, nous parle du même texte, de la même parabole, mais voici ce qu'il dit. Un semeur, Luc 8, verset 5, un semeur sorti pour semer, sa semence. Le mot-clé là-dedans, c'est ça. Honnêtement, on veut tout ce que Dieu nous développe. On veut tout ce que Dieu nous rende meilleur papa, meilleur maman, meilleur homme, meilleure femme. Dieu veut, honnêtement, il n'y a pas personne qui dit, moi, Seigneur, rends-moi une vraie échec. Une vraie, là. Manque pas, là. Non, on veut tout le meilleur. Vrai? Mais je vais vous dire quelque chose. Bien souvent, on veut ma semence. Seigneur, voici ce que j'ai besoin. Fais ça comme ça. Seigneur, mon foyer ne va pas bien. Parle à mon mari. Parle à mon épouse. Seigneur, on a des problèmes avec les enfants. Seigneur, parle aux enfants. Change-les. Je parlais avec un pasteur français et il me disait, des fois, il y a des gens qu'on rencontre et on dit, Seigneur, prends-les avant que je te l'envoie. En France, il passe comme ça, pas nous autres, non. Mais vous savez, on est porté des fois à Seigneur, sème. Voici le sac. Voici la semence, Seigneur, sème. Seigneur, je veux être obéissant. Voici ce que tu vas me demander. On demande à Dieu sa semence, on la veut à la mesure qu'il a fait avec nous, que nous, c'est ce qu'on veut. Mais ça ne peut pas être comme ça. Un semeur sorti pour semer sa semence. Et je vais vous dire quelque chose, il est préférable que ce soit la sienne que la nôtre. Parce que quand je regarde en arrière de ma courte vie, je aimerais vous dire que trop souvent, quand j'ai semé ma semence, ou que j'ai voulu que ce soit la mienne, ça a rarement bien poussé. Ça a rarement bien poussé. Parce que sa semence va produire un fruit pour mon bonheur. Vous savez, on pense souvent que Dieu veut semer dans ma vie ou dans la vôtre pour lui. Dieu a-t-il besoin de quelque chose? Ben non. Il a besoin, il veut semer dans ma vie pour moi, pour ma maison, pour les gens qui m'entourent. Alors, si on peut dire, Seigneur, ta semence, la tienne, Seigneur, dans ma vie. Une parenthèse pour la semence. Bien souvent, on prend ce texte-là pour notre salut. Dieu a semé le jour où on a accepté Christ, Dieu a semé, puis c'est comme si Dieu disait, c'est fini. Comme si on pensait que Dieu s'intéresse seulement à notre âme, à ma vie éternelle. C'est plus que ça, Dieu. Dieu s'intéresse à moi pour beaucoup plus que ça. Il veut me donner la vie abondante aujourd'hui. et vous savez, le semeur veut semer dans ma vie et dans la vôtre tout le temps, chaque jour. Prenons par exemple, lorsque j'ai accepté Christ à l'âge de 16 ans, Dieu a semé pour le salut. Quelques mois plus tard, il a commencé à semer pour du changement. Quelques années plus tard, Dieu a semé, je me suis marié, Dieu a semé pour que je sois un bon mari, pour me développer. Puis il n'a pas fini. Il continue à semer pour ce rôle-là. Mais oh, on a eu des enfants. Dieu commence à semer pour que je sois un bon père. Et il sème chaque fois que j'en ai besoin. On est entré dans le ministère. Dieu s'est mis à semer pour que je sois un homme de Dieu. Et il continue à le faire. Dieu n'a pas fini de semer dans ta vie. Aujourd'hui, peut-être que tu ne le vois pas, mais il cherche à semer dans ta vie. Dieu sème dans notre vie à chaque saison de nos vies. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de moment. Quand tu dis, Seigneur, j'ai besoin, Dieu sème. Quand tu dis, Seigneur, j'ai besoin de telle chose. J'ai besoin que tu fasses telle chose dans ma vie. J'ai besoin de changer telle chose. J'ai besoin de laisser aller telle chose. Dieu sème la délivrance. Il sème la victoire. pour celui et celle qui dit, Seigneur, ta semence. La tienne. Troisième leçon. Les obstacles au potentiel. Parce que ce texte nous parle d'obstacles au potentiel. Dieu désire nous développer. Et vous savez, parce que nos vies changent, parce que nos vies sont transformées par la vie, par le temps, par les choses que l'on vit, par les étapes de nos vies, on a besoin que Dieu sème. Peut-être que tu es ici ce matin. Première fois que tu viens à l'église. Peut-être que ça fait quelques fois que tu viens. puis il y a des choses dans ta vie que tu as de la difficulté. Je voudrais que tu puisses savoir que Dieu n'est pas un condamnateur. Dieu ne te pointe pas comme un condamnateur. Quand il te pointe comme il l'a fait avec moi, c'est pour dire je veux quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Il n'est pas le Dieu qui condamne. Il est le Dieu qui relève. l'obstacle au potentiel. Premièrement, il nous parle des potentiels perdus. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le Dieu vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Il nous parle du potentiel perdu. Vous savez le problème dans ce texte-là? la difficulté, ce n'est pas la semence. Ce n'est pas le sommeur. Ce n'est même pas le diable. C'est le terrain. C'est là qu'il y a le premier problème. Et parce qu'il y a ce problème-là, l'ennemi vient. Nous, bien souvent, on dit le diable vient et je l'ai fait voler. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que c'est. c'est le terrain. Cette dureté du terrain. Cette dureté. Vous savez, en Abissibi, on a un dicton. On sème avec une drille et on récolte la dynamite. Alors qu'on était première maison, l'enfant avait trois ans et une naissante, on a acheté une maison en campagne. Et j'ai dit à mon épouse, je veux faire un petit jardin. OK, fais un petit jardin. Brasse la terre, mets un peu de terre noire, fais tout ça, fais les petits sillons, mets les petites graines une par une, puis ainsi de suite. Et arrose, ainsi de suite. j'ai tout récolté petit. Petite salade, petite carotte, petite fève, tout à petit. Il n'y avait rien de mature. Puis honnêtement, un petit peu déçu dans mon histoire parce que j'avais vraiment suivi. Fait le mieux, là. Vous savez, sur les petites enveloppes, il y a la recette, tu vois, c'est comme ça les légumes. Moi, c'était tout à petit, tout à petit. Et là, j'ai posé la question à quelqu'un qui connaissait ça. Il dit, écoute, il dit le problème, il dit, c'est la terre. Il dit, nous, on est sur le gombo. Alors, quand tu vives la terre, il faut que tu en rajoutes, il faut presque que tu l'enlèves, tu n'en prennes pas, pour faire, pour prendre autre chose. J'ai compris que mon problème, ce n'était pas la semence. C'était le terrain. Mais bien souvent dans nos vies, les potentiels sont perdus à cause du terrain. On dit, Dieu, tu ne l'as pas fait. Est-ce que tu as eu le terrain pour accepter ce qui devait être fait? Oh, Dieu, tu n'as pas agi. Comme si on lui disait, tu n'as pas semé. Ça se peut-tu que Dieu ait semé et que le terrain ait été trop dur? Parce que ça se peut que dans notre vie, notre potentiel soit arrêté par la dureté de nos cœurs. La semence sur le long du chemin, elle est piétinée, écrasée. Elle ne donne pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouve pas le sol pour entrer. Je vais vous dire quelque chose. on veut que nos vies réussissent. On veut que nos couples, on veut que nos études, on veut que nos enfants, on veut que nos petits-enfants, que ça réussisse dans notre vie. On doit garder la terre bien meule, prêt à recevoir la semence. Dieu a semé dans ta vie il y a six mois, il y a cinq ans, il y a dix ans, il y a vingt ans. J'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu a encore besoin de semer dans ta vie. Deuxième obstacle, les potentiels abandonnés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un temps, ils succombent au moment de la tentation. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Ceux qui désirent leur plein potentiel, ceux qui désirent développer leur vie, ce qui les entoure, ceux que, lorsqu'ils entendent Dieu leur parler, ils disent, oui, Seigneur, mais qui, lorsqu'ils se lèvent pour affronter la vie, on est ici le dimanche matin et on dit, Seigneur, oui, change ma vie. Lundi matin, on arrive au travail, le voisin, il est fatiguant. C'est là qu'on a le goût de dire comme les Français, Seigneur, parlez. Notre vie a besoin d'être changée et transformée. Mais quand vient la difficulté, on dit, c'est trop dur, je n'arriverai pas, je ne suis pas capable. On n'a pas de persistance. La vie chrétienne s'avance devant nous. Dieu se présente à nous. On dit, Seigneur, je te veux. Mais quand vient la difficulté, la vie chrétienne n'est pas toujours facile. La vie tout court n'est pas toujours facile. Mais je vais vous dire quelque chose. Imaginez sans Dieu. Quand la vie est difficile pour nous, je me mets à penser ce que la vie aurait été si Dieu n'avait pas été avec nous. Où j'en serais aujourd'hui? Je ne serais peut-être plus là. Parce que la vie que je venais avant de connaître Christ, même si je l'ai acceptée dans un jeune âge, ce que je faisais, ce que j'étais, mon esclavage à toutes sortes de choses. Vous savez, il y a toujours des moutons noirs dans la famille. Mais avant d'avoir les cheveux blancs, je les avais noirs. C'est comme ça. Laissez-moi vous dire une chose. Le potentiel abandonné est combattu par la persévérance. Troisièmement, les potentiels étouffés. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitifs étouffent la parole et la rendent infructueuse. Beaucoup de potentiels sont brisés. C'est probablement l'obstacle le plus présent dans le royaume de Dieu. Le potentiel étouffé. Le potentiel étouffé par les choses du monde. On veut être de bons pères, mais on devient, le travail vient apprendre le dessus. On veut être une bonne mère, mais la vie, on veut être de bons jeunes hommes, jeunes femmes, à l'école. Vous savez, un jeune homme, il est venu me voir pour me dire, moi, j'aimerais ça être et il m'a nommé. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est beaucoup d'études. Vous voulez être criminologiste ou avocat. Je dis, c'est beaucoup d'études. Pas de problème. Quelques mois plus tard, on rencontrait une jeune fille. Là, on reparlait de tout ça, mais on disait, ouais, mais penses-tu, je vais pouvoir aller à l'université et me marier pareil, peut-être. Là, comment ça? Puis là, c'est-tu qu'au lieu d'être criminologiste, au lieu d'être avocat, je peux être juste dans le juridique. Comprenez-vous que là, on commence à, parce que ça commence à coûter, là. Là, il faudrait enlever des mauvaises herbes, puis là, on commence à être étouffé. Vous savez, chacun de nous, on a notre potentiel. Chacun de nous, on a nos capacités. La pire chose qui peut nous arriver, c'est que dans notre vie chrétienne, nos potentiels soient étouffés par les richesses, étouffés par le désir d'acquérir. J'ai aimé la prédication que le pasteur Gaétain a amené sur ce sujet, d'être capable de dire non qu'aux riches et assez. Vous savez, c'est pas la maison d'un million qui est le problème, c'est pas d'avoir un gros compte en banque qui est le problème, c'est le prix que ça coûte pour l'avoir, par exemple. Puis je ne parle pas de monétaire. Les potentiels étouffés, évalués à la hauteur du compte de banque, à la hauteur du statut social, alors plutôt que de regarder à ce que Dieu a pour nous, d'enlever les mauvaises herbes, d'enlever les racines, d'enlever les épines qui poussent, Dieu nous appelle, frères et sœurs, Dieu nous appelle à un potentiel complet. Beaucoup de gens, au lieu d'amener leur vie dans le plan de Dieu, veulent amener le plan de Dieu dans leur vie. La convoitise des biens, des possessions des richesses peuvent être la destruction d'une vie, d'un foyer. Maintenant, laissez-moi voir avec vous la quatrième, qui est la recette du plein potentiel. Parce que Dieu, dans cette parabole, ne donne pas seulement les obstacles, il donne la manière de réussir. Parce que Dieu, c'est un bon jardinier. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est capable de planter dans nos vies et de faire pousser à cent pour un. Luc 8, verset 15, nous donne le même texte, nous parle de la même parabole. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retienne et porte du fruit avec persévérance. Le premier, c'est ayant entendu la parole. Et le mot « entendre », le principe d'entendre ici mentionné, ce n'est pas entendre avec l'oreille seulement, c'est d'entendre avec le cœur. D'entendre la parole de Dieu avec le cœur. Savoir écouter du cœur ce que Dieu a à dire. Laissez-moi vous conter un exemple, une expérience. Juste avant de débuter dans le ministère à plein temps, on nous a offert un pastorat dans le nom de l'Ontario. Alors, j'étais pastor de jeunesse à l'Église de Val-d'Or et j'invite mon pastor à venir déjeuner. Mon épouse travaillait. Je l'invite à déjeuner pour lui annoncer la nouvelle qu'on prendrait pastorat dans le nord d'Ontario parmi les Français. Alors, on s'assoit, on prend un café, ainsi de suite, et là, je commence le déjeuner. Je suis en train de faire ses œufs à lui. Puis là, tout en faisant le déjeuner, je lui dis, tu sais, moi, on veut prendre un pastorat à Heracro Falls en Ontario. Et là, je suis en train de travailler ses œufs puis il me dit, Daniel, j'ai une parole pour toi. Tu n'es pas prêt au ministère. Là, j'ai pris la palette aux œufs et il a mangé des œufs brouillés ce matin-là. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'aurais eu le goût, mais je ne l'ai pas fait. On est des chrétiens, après tout, on ne crève pas les œufs des gens pour rien. Bon. Je me tourne vers lui et je commence ça. puis il me dit, j'ai prié avant qu'on vienne. Je savais ce qu'il était pour m'annoncer. Puis je veux dire que Dieu te dit que tu n'es pas prêt. On a déjeuné, ça a été assez frais. Je dirais même froid. Il est parti. Et là, je me suis mis à genoux dans le salon. Je me suis mis à pleurer une blessure dans mon âme. Vous savez, mon pasteur, il ne crée pas. Ce n'était pas facile. Et, une petite voix dans mon cœur m'a dit, Daniel, il a raison. Tu n'es pas prêt. Si je vous ai dit que j'avais pleuré, là, j'ai pleuré. Comment ça? Tu as-tu... Ce n'était pas les choses... Dieu voulait que j'entende. Pas ce que je voulais entendre. Et il a rajouté une phrase. J'ai du meilleur pour toi. Ça a duré un an. Et ensuite, on a pris le pastoral à Rouen-Noranda, une église de douze personnes où on a vécu le ciel sur la terre. Vous comprenez qu'entendre, ce n'est pas juste de l'oreille. C'est entendre de là. Deuxième chose. Deuxième chose. Un cœur honnête est bon. C'est-à-dire un cœur qui n'essaie pas de se justifier. Tu veux développer ton plein potentiel quand Dieu te dit quelque chose que tu dois changer dans ta vie. N'essaie pas de dire « Oui, mais mon père. Oui, mais ma mère. Oui, mais mon épouse. Oui, mais le travail. Ah, si j'étais plutôt là-dedans, moi. Ah, je connais telle personne. Si je pouvais vivre ce qu'elle vit, je... » Non, non. Honnête et bon veut dire qu'il est honnête avec lui-même. La parole de Dieu nous dit en genre que c'est comme un homme qui regarde, se regarde dans un miroir, qui voit son reflet et lorsqu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique, ce que Dieu lui dit s'en retourne. C'est comme s'il avait oublié son état. Mais Dieu ne veut pas qu'on oublie notre état. Il nous demande de se regarder, d'être honnête avec nous-mêmes, d'être honnête avec lui et de dire « Seigneur, oui, tu as raison, je dois changer telle chose. » La retienne, l'étymologie du mot « retien » implique de l'effort. Ça ne se retient pas tout seul notre potentiel pour Dieu. Ça ne se retient pas tout seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on laisse aller. Si vous voulez retenir quelqu'un, vous devez faire de l'effort pour la retenir. Vous devez tenir et non seulement tenir, retenir. être capable de dire « Seigneur, je veux faire mon apport. Le monde et les principes veulent nous voler le plan de Dieu. Que le voleur ne vienne que pour égorger, dérober et détruire. Mais lui, il est venu pour nous donner la vie abondante, un plein potentiel dans nos vies, dans nos couples, dans nos maisons. En tant qu'étudien, en tant que jeune homme, jeune fille, Dieu a un potentiel pour chacun de nous. Et dernièrement, porte du fruit avec persévérance. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. La vie de couple, la vie de parent, la vie d'étudiant, la vie universitaire, la vie cégep, secondaire, ce n'est pas facile. mais pour celui qui porte du fruit avec persévérance, la capacité prend la place. La grâce de Dieu fait la différence. La grâce de Dieu fait la différence. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu n'a pas fini avec chacun de nous. Peut-être que toi, tu dis, ce n'est plus possible, ça ne marche pas. Ça ne peut pas. On n'est pas. C'est fini. Dieu dit non, ce n'est pas fini. Dieu dit non, ce n'est pas fini. Vous savez, Dieu nous invite à déclarer notre besoin. Dieu nous invite à dire ce qu'on a besoin avec sincérité, peu importe ce que les gens autour de nous peuvent penser. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous savez quoi? Notre Dieu le semeur a la semence à la main. Puis il dit, Daniel, j'attends juste, juste que tu me demandes de la lancer, la semence. Et je vais la lancer. Parce que je crois en toi. J'ai foi en toi. Je sais. Je sais le potentiel que tu as. Je sais le potentiel dans ta vie, de toutes les sphères de ta vie, non seulement ministérielles, non seulement communion avec Dieu, mais Daniel, en tant que père, en tant que grand-père, chacun de nous, regardez-vous, regardez votre vie et Dieu a un potentiel pour vous, à votre disposition. Porte du fruit avec persévérance. J'aimerais qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada